Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est diluer une solution en chimie, c'est-à-dire passer d'une solution très foncée à une solution moins foncée. Alors, vous savez déjà que si la couleur diminue, devient plus claire, c'est que l'on a diminué la concentration en soluté. Et comment peut-on faire ceci ? Eh bien, en ajoutant du solvant. Le solvant est en général de l'eau au lycée, puisque l'on travaille en solution aqueuse. Alors, si on ne fait qu'ajouter du solvant, eh bien, c'est que la masse de soluté ne va donc pas varier. C'est donc une grandeur qui va rester constante. La solution de départ, au niveau du vocabulaire, est appelée la solution mère en chimie. Et la solution d'arrivée est appelée la solution fille. Alors, comment va-t-on faire cette dilution au laboratoire ? Eh bien, nous allons réaliser un petit prélèvement de la solution mère, et nous allons l'introduire dans une fiole jaugée. Puis, nous allons donc ajouter du solvant, pour diminuer la concentration en soluté dans la solution, et nous allons obtenir, ici, la solution fille moins concentrée. Alors, bien sûr, quel prélèvement, quel volume de prélèvement, quelle concentration de solution fille a-t-on obtenu ? Tout ça ne va pas se faire au hasard. Nous allons donc avoir besoin de la relation que vous avez déjà vue, concentration en masse du soluté égale masse de soluté sur le volume de solution. Je vais avoir besoin d'exprimer la masse de soluté en fonction des autres grandeurs. Nous allons donc travailler la relation, ici. Si vous avez besoin, allez revoir la vidéo qui apparaît, ici, en haut à droite, sur votre écran. J'ai besoin d'exprimer la masse, donc je vais passer le volume de solution de l'autre côté de l'égalité. Voilà ce que j'obtiens. Je peux donc simplifier cette écriture, puisque diviser par 1, ici, n'est pas nécessaire. Et puis, je vais écrire cette relation, maintenant, dans le bon sens. Voilà, la masse de soluté, c'est la concentration en masse du soluté fois le volume de solution. Donc, entre le prélèvement de la solution mère et la solution fille obtenue, je vais avoir une masse de soluté qui ne varie pas. Je peux donc écrire, maintenant, la relation suivante que je viens de montrer précédemment. Alors, cette relation va être extrêmement importante, puisqu'elle va vous permettre, soit, de calculer le volume de prélèvement à introduire dans la fiole au départ, soit, à calculer la concentration de la solution fille que l'on va obtenir à l'arrivée. Nous verrons ça en TP ou en exercice. Alors, que devez-vous retenir dans cette vidéo ? Vous devez retenir que diluer une solution, c'est diminuer la concentration en soluté en ajoutant du solvant. Vous devez retenir que la masse de soluté ne varie pas, et vous devez retenir le vocabulaire solution mère au départ et solution fille à l'arrivée. Voilà pour cette vidéo, et je vous dis à bientôt.